Quand j'essaie de faire des recherches ou quand j'entends les gens parler, il y a une grande division en fait. Oui, c'est le constat fait dans le christianisme quoi. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, on se dit, mais est-ce que Christ est divisé comme ça? Pourquoi un tel dit ceci, l'autre dit cela en fait? Oui, je pense que c'est le même esprit, c'est le même esprit qui doit opérer, qui doit opérer ou révéler la même chose à chacun. Donc je trouve ça un peu déroutant, franchement, je trouve ça un peu déroutant et à la fin, je ne sais pas, parce que pour une personne par exemple qui vient de se convertir, ça peut être un sujet de trouble par exemple. Oui, 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 je comprends. Donc on ne comprend plus, l'autre dit ceci, l'autre donne sa version, l'autre s'interprète comme ça, l'autre s'interprète d'une autre manière. Oui, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, voilà. Et ta préoccupation, elle est juste, elle est normale. Alors, les divisions, ce que tu vas constater en réalité, les divisions dans le corps de Christ ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un sujet véritablement très, 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 ta préoccupation est très pertinente en fait. Oui, les divisions ne datent pas d'aujourd'hui, donc ça date de Jésus-Christ. Je veux dire, même Jésus-Christ lui-même, on a dit que ce quotidien n'est pas vrai. Donc, c'est vraiment un sujet. Et après que Christ soit parti, les apôtres, entre eux, il y a eu des divisions avec les ministres de la première église. Il y a eu des divisions, je veux dire, déjà dans l'église primitive, si tu vas lire dans les livres de la lettre de Paul au Corinthien, au début, il commence à parler. Vous dites, certains disent que nous sommes de Paul, l'autre d'Apollos. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a eu des divisions depuis le départ. Il y a eu des divisions, même dans la même église à Corinth, l'apôtre Paul dans 1 Corinthien, chapitre 11, il parlait des divisions. Il dit que dans tous les cas, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que Dieu approuve certains. Donc, en réalité, les divisions existent depuis le tout départ, en fait. Mais ces divisions, ces divisions, il faut donc voir les divisions de plusieurs manières. Parce qu'en réalité, il faut voir les divisions de plusieurs manières. Est-ce que ce sont les divisions sur la doctrine? Ou alors, les divisions, donc quand je parle de la doctrine, je parle de l'enseignement, l'interprétation de l'écriture. Ou alors, des divisions sur des choses purement liées à la forme. Par exemple, tel dit que moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis... Alors, ok. Ça, ce sont les divisions que je... Alors, oui. Je verrais beaucoup plus sur le plan de la forme. Les divisions sur le plan de la doctrine sont très, très dangereuses. Les divisions sur le... Donc, il faut voir vraiment les divisions de façon différente. Les divisions sur le plan de la doctrine sont dangereuses. Et nous avons l'écriture qui est la boussole. Oui. Mais pourquoi alors l'écriture... Oui, l'écriture... Mais tout le monde est... Par exemple, hein. Moi, je suis... Par exemple, j'entends certains frères dit... Oh, il faut fêter l'anniversaire. L'autoriser. D'autres disent non. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu vois? On est finalement perdu. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Ok. Tu vois? Oh, non. C'est les religieux. C'est les religieux. Voilà. Qui disent qu'il ne faut pas faire l'anniversaire. On n'est plus dans ce temps-là. On ne marche pas l'esprit maintenant. Deux disent non. Ce n'est mentionné nulle part. Dans la Bible, par exemple. On a vu ce qui s'est passé quand il y a eu des anniversaires. Par exemple, quand on a le roi et le héros, par exemple. Quand il avait donné l'anniversaire et tout. On a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas bien. Ça apporte le malheur. Donc, d'autres sont pour, d'autres sont con. Donc, on n'essaie plus. Franchement, moi, je suis perdu, quoi. Oui, oui. Je comprends. Et ça embrouille, franchement. Non, non. Ça embrouille. Ça embrouille. C'est vrai. C'est vrai. Et je t'assume que quelqu'un peut perdre la foi avec des choses comme ça. Tu te dis, mais c'est alors lequel qui est finalement vrai? Qui a leur raison? C'est ça. Je comprends. Alors, en fait, il faut comprendre une chose. Pourquoi j'étais parlé des divisions qui sont sur le plan de la forme et des divisions de fond? Oui. Il y a des divisions de la forme et des divisions de fond. Vraiment, qui sont des divisions. Que si quelqu'un, il y a des personnes, s'ils ne voient pas la chose de telle façon. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui me dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Ou alors, il y a vraiment des divisions de fond. Que là, si quelqu'un ne voit pas les choses de cette façon-là. Alors, non. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas marcher. Vraiment, vraiment. Donc, en ce qui concerne les anniversaires, parlons rien que des anniversaires, ma soeur. Alors, quand quelqu'un dit qu'il y a des raisons, il y a des personnes, ceux qui disent qu'il ne faut pas fêter les anniversaires donnent des raisons. On dit, par exemple, que c'est le jour de l'anniversaire de Pharaon qu'on avait tué le panettier. Or, le jour de l'anniversaire de Pharaon, on va te dire aussi que c'est le jour de l'anniversaire de Jean-Baptiste qu'on a tué Jean-Baptiste. Voilà. Or, bon. Quelqu'un de toi te dira que le jour de l'anniversaire de Pharaon, on a aussi élevé les chansons. Donc, tu vois que l'interprétation peut avoir une double valeur. Mais au final, au finish, quel est, qu'est-ce qui, à quoi ça sert l'anniversaire? Si tu fais l'anniversaire comme les païens, comme les gens du monde, c'est-à-dire que tu pars dans les boîtes de nuit, tu te rejouis n'importe comment, tu bois, tu souffres. Ça, c'est mauvais. Quelqu'un qui dit que je ne fête pas l'anniversaire, il y a quelqu'un qui a dit que je ne fête pas l'anniversaire, par exemple, mais il fait autre chose qui est grave. Il fête Noël, peut-être. Ou bien, il fête la Pâque religieuse que les religieux ont fait, qui n'a rien à voir avec les écritures. Donc, je pense qu'en fait, les gens, il faut discerner dans la division qu'il y a dans les livres. Excuse-moi, excuse-moi, parce que quelqu'un m'a aussi dit, Job avait maudit même le jour de sa naissance. Donc, c'est quoi une naissance? On ne s'attarde pas des choses comme ça, tu vois. Donc, je ne sais pas. La naissance de quelqu'un, en réalité, la naissance de quelqu'un, ce n'est pas que ça une signification, une importance, je ne sais pas, si grande. Mais, en réalité, on comptait l'âge de quelqu'un à partir de quoi? De sa naissance. Quand la parole de Dieu nous dit qu'à l'âge de 12 ans, les parents de Jésus-Christ l'ont amené, par rapport à la fête et au retour, il s'était égaré. C'est par rapport à sa naissance qu'on a compté. Quand on te dit qu'à tel âge, il avait 30 ans quand il a député son ministère, c'est par rapport au moment où il est né, non? Si la naissance de quelqu'un, si quelqu'un prend chaque année, au jour où tu es né, tu prends la date de ta naissance comme un moment de réflexion pour voir à quel niveau tu es avec le Seigneur, ça, ce n'est pas à condamner. Pourquoi j'appelle ça les discussions de forme? Ceux qui fêtent la naissance... Oui, mais parce qu'on dit qu'on fait aussi comme les gens du monde, tu achètes le gâteau, les bougies, machin, tout ça, ça sert à quoi? Alors, moi, par exemple, gâteau, pas gâteau, bougie, ce n'est même pas important. C'est comme tu verras des personnes qui fêtent des mariages, qui disaient qu'elles ne célèbrent pas les anniversaires, mais qui font le mariage dans les dénominations à l'église, entre guillemets. Donc, tu vois qu'on est vraiment dans une affaire compliquée, c'est-à-dire que tu ne fais pas la naissance... Voilà, tu as fait la naissance à gauche, mais à droite, tu pars, tu vois, un pasteur qui est béni mon mariage, on n'a aucun exemple dans la Bible. C'est pourquoi j'appelle ça les divisions de forme. Les divisions de forme. C'est terrible, là. Franchement, c'est terrible. Il y a beaucoup de divisions de forme. Quelqu'un qui se convertit nouvellement, là, il est perdu, je ne sais plus. Oui, oui, ce que tu dis est vrai. Je ne sais même plus. Et c'est dommage, franchement, c'est dommage. Quelqu'un... Tu vois, ma soeur, le problème, le problème qui se pose aujourd'hui, pour quelqu'un qui se convertit à notre heure, à notre heure, si, au christianisme, le problème qui se pose, c'est que lui, il n'a aucune connaissance du Seigneur quand il se convertit. Et on lui offre une multitude de plats. C'est-à-dire, il a mille plats à consommer. En principe, quand quelqu'un a cru au Seigneur, la bonne chose que la personne devrait faire, c'est avoir son écriture, la Bible. Se plonger dedans. Chaque fois qu'on te demande, on te dit que telle chose tu peux faire ou bien telle chose tu ne peux pas faire. En principe, tu dois partir dans l'écriture et examiner. Et après, il faut aussi avoir la conviction. Oui, ça, justement. C'est pourquoi je dis, en principe, quand tu as cru. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire au bien-aimé, si tu lis quelque chose, si tu vois quelque chose qu'on a fait dans l'église primitive, et si ton pasteur dit qu'on ne doit pas faire ça, même s'il te donne les raisons, au lieu de suivre un homme sans que le Seigneur n'était convaincu, mieux tu suis d'abord l'écriture avant qu'un jour Dieu te révèle que non, l'écriture ne signifie pas ce que tu pensais. C'est-à-dire, il est toujours mieux d'être fidèle à l'écriture que d'être fidèle à l'interprétation de quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je comprends. Mais tu te dis, la personne oublie la même chose que toi. Et tu dis, la personne m'a quand même avancé dans la foi. Voilà. Mais toi, tu viens d'arriver, je ne sais pas, mais toi, tu es encore bébé au lait, comme on dit. Voilà. Et tu as des gens qui mangent déjà la nourriture solide, et tu as besoin de repères, de te dire, bon, parce que c'est quand même des gens qui enseignent. Oui. Bon, après, toi, tu t'es dit, mais attends, c'est par exemple comme à l'époque de l'église primitive, là, moi, je pense que les pôles, tout ça, c'était quand même des gens qui suivaient, c'est-à-dire qui enseignaient, qui devaient prêcher, transmettre la parole. Donc, je pense, moi, que les gens qui étaient là-bas, s'ils avaient tout compris, ils devaient se dire, bah, on n'a plus besoin que quelqu'un nous enseigne. Bon, on voit bien qu'ils avaient ce rôle-là d'enseigner, de transmettre la parole aux gens qui venaient de se convertir, et tout, et tout. Donc, et puis, ça se fait aussi doucement. Tu ne peux pas tout capter, tout maîtriser une fois quand tu es interconverti, et tout, et tout. Exactement. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment dépassée. Je suis, c'est-à-dire, 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 comment c'est possible? Comment est-ce possible qu'il y ait autant de divisions? En réalité, les divisions dans l'église ont un but. Dieu utilise même ces divisions-là pour travailler dans les vies des personnes. Parce que quelqu'un me dit, non, moi, je ne fête pas les anniversaires, aucune fête, tout ça. Il n'y a que le mariage, parce que le mariage, bon, c'est quelque chose que Dieu, c'est institué, c'est tout. Et puis, moi, je vois, quand je lis la Bible, tu vois, Jésus, le but de Jésus, c'était vraiment l'amour, l'amour du prochain. On voyait pas tellement manger avec des prostituées, enfin, des gens de mauvaise vie. Même si les gens chuchotaient. Si cet homme était vraiment un disciple, il devait savoir que la personne avec qui il est, c'est une personne de mauvaise vie. Tu vois, donc, comment je lis comme ça, je me dis, mais le but de Dieu, c'est vraiment l'amour. Tu peux aller dans un endroit où il n'y a que des, je ne sais pas moi, mais tu peux aller pour un but, peut-être pour gagner quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Justement. C'est comme si on est chrétien, on doit vivre comme si, je ne sais même plus, franchement, je ne sais plus, on m'a vraiment dit non, 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 un peu comme les pharisiens, quoi. Non, 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 les sains, non, les machins, tout ça. C'est terrible. Je parlais à un ami, un ami qui est dans la foi, on se connaît depuis le Cameroun, et il est arrivé ici, il a été convaincu parce qu'il était catholique avant. Et depuis le Cameroun, je lui disais, bon, il faut laisser l'église catholique, tout ça, c'est pas bien, tout ça, tout ça, gloire à Dieu. Quand il est arrivé ici, il s'est converti. Maintenant, il a abandonné tout ça, mais il est encore tranchant dans ces choses-là, je ne comprends pas. Donc, il me dit, je ne fais plus les anniversaires, machin, et j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu ne fais plus les anniversaires, ok, donc, il est vraiment catégorique, quand il voit une fille qui est maquillée, ça le chope, tout ça, tout ça, il est énervé, tu vois, et au début, il prenait directement les gens. Je lui ai dit, non, il ne faut pas prendre les gens directement comme ça, tu sais. Tout le monde n'a pas cette capacité là, tu vois. Il faut être, il faut aller avec douceur, il faut aller avec douceur. Il ne faut qu'une personne abandonne d'elle-même que de t'abandonner pour plaire à quelqu'un et qu'après, tu vois, qu'elle n'est pas vraiment convaincue et tout, et tout. Parce que quand tu fais comme ça, ça frustre les gens. On dit, mais attends, tu ne peux pas juger une personne directement par ça, quoi, et dire, ah, tu te maquilles, machin, tu portes les pantalons, machin, donc tu es un nom. Peut-être que la personne a d'autres valeurs, d'autres, tu vois, un peu. Donc, je suis vraiment dépassée. Je lui ai dit, une fois, il est allé chez l'une de ses voisines, une maman qui s'entame bien et tout, et tout. Ils avaient une réunion, tu vois, les réunions là où on cotise l'argent, tout ça, pour on prépare, machin, tout ça. Je lui ai dit, mais tu dis que tu fais pas l'université, mais tu es parti assister à une réunion, non? C'est pareil. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Il dit, bah, c'est toujours un truc mondial. Les tontines, les tontines comme elle appellent au pays. C'est ça, les tontines. J'ai dit, mais c'est pareil. Pour moi, c'est pareil qu'un anniversaire. C'est vrai. Mais je ne comprends plus. C'est quand moi, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, quand tu vois, c'est l'amour, donc tu as dit, l'amour doit primer, en fait. Parce que c'est vraiment ça, gagner les gens. Donc, quand tu lis même la Bible, qu'est-ce qui est mis en avant? L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Les deux premières choses. Alors, si tu vois, il y a une personne, tu crois, elle a condamné, a jugé. Et, oh, machin, ceci, tu vois, que non, son physique. Combien de fois on a vu même les gens, soi-disant, déguisés, avec des longues robes, je sais, on se couvre jusqu'à couvrir même les oreilles. Mais tu ne connais pas le fond de la personne. Voilà. Alors, en fait, ma soeur, il y a une réalité. Je vais, il y a une réalité en Christ. C'est que toute personne qui appartient à Jésus-Christ doit marcher selon, marcher par l'esprit et non par la chair. Ça aussi, j'ai entendu, ça aussi récemment. Mais non, on ne marche plus par la chair, on ne marche pas l'esprit. Beaucoup disent, il y a des chrétiens religieux, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Marcher, tout ça, tout ça. Donc, il faut comprendre. Nous devons marcher. Parce que, comme tu as posé le problème des divisions dans l'église, nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Obéir à la voie du Saint-Esprit. Obéir à la voie du Saint-Esprit. Les divisions dans l'église, en fait, ne sont pas le fruit du hasard. C'est-à-dire, Dieu a permis les divisions depuis l'église primitive pour un but bien précis. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Paul, qui se plaignait dans l'église de Corinthe, que certains disent, je suis d'Apollos, je suis de Cephas, etc. Ils demandent, qui est mort pour vous? C'est bien évidemment Christ. Est-ce que vous avez été baptisé à mon nom? C'est bien évidemment au nom de Christ qu'ils ont été baptisés. Ainsi de suite. Ces divisions ont évolué. Ces divisions ont évolué. Il y avait des personnes qui reprouvaient même l'apôtre Paul. Qui disaient qu'il n'est pas apôtre. Il a posé maintes fois là. Est-ce que je ne suis pas aussi apôtre comme tous les autres? Tous ceux qui vous troublent. L'apôtre Paul a appelé ça. Il a dit ainsi. Que ceux qui vous troublent. Est-ce que je ne suis pas aussi apôtre comme ceux qui... Parce qu'il y avait des personnes qui venaient après que Paul soit passé. Et qu'ils donnaient un autre enseignement. Dans ces enseignements, en réalité, ça trouble. Aujourd'hui, tu as posé le problème des personnes qui disent qu'on ne doit pas partir à tel endroit. On ne doit pas faire telle chose. On ne doit pas faire l'anniversaire. On ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas. En principe, Dieu a donné deux choses. L'écriture et le Saint-Esprit. Le problème du chrétien aujourd'hui. Nous avons deux problèmes dans notre génération. Nous n'avons pas l'écriture et on n'obéit pas au Saint-Esprit. Voilà les deux problèmes de l'église. Nous n'avons pas l'écriture. On ne lit pas suffisamment. Nous ne lisons pas suffisamment dans la Bible. Et nous n'obéissons pas au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église fait face à tous ces problèmes. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que les gens ne lisent plus et ne mettent plus en pratique l'écriture? Parce qu'ils se sont déjà ancrés. Ils se sont déjà attachés à l'enseignement. qui est reçu et dont ils ont du mal à se détacher. C'est-à-dire que quand tu as déjà enseigné quelque chose pendant des années, des décennies, tu as du mal à dire encore à tes fidèles, entre guillemets, que bon, tout ce que vous enseignez depuis 30 ans là, ce n'est pas la vérité. Voici en fait ce qui est la voie de la vérité. Puisque beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui enseignent, beaucoup de ceux qui se retrouvent, comme tu as parlé des pasteurs aujourd'hui, le problème c'est que ce n'est pas dans l'écriture qu'ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça dans les écoles. Donc ils n'ont pas examiné eux-mêmes pendant qu'on leur enseignait. C'est ce qu'on est en train de mettre ici, c'est vrai. Donc on te dit quelque chose, tu gobes d'abord et tu ne vas pas enseigner. Et puis tu vas examiner plus tard. C'est facile de prendre un texte de Pharaon. On dit que Pharaon, on avait fait l'anniversaire de Pharaon. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas pour les anniversaires. C'est très facile. A première vue, ce que la personne dit est normal. Mais en quoi est-ce que le fait qu'A fête son anniversaire ne bénéficie pas? En quoi est-ce que cela impacterait sur le plan spirituel la vie de la personne? Oui, je ne sais pas. Je veux dire véritablement, qu'est-ce que le fait de fêter l'anniversaire? Parce que j'ai parlé de Pharaon tout à l'heure. Dans le même anniversaire de Pharaon, on a condamné le panettier et les chansons ont été élevées. Donc si c'est un problème de qu'on a condamné l'un, ça veut dire que ce n'est pas ça le problème. Puisque les chansons, le même jour, on l'a élevée. Et c'est à partir de cette chanson-là que la vie de Joseph a changé. Donc si quelqu'un d'autre veut pousser la réflexion plus loin, il va dire que non. Dans l'anniversaire de Joseph, l'anniversaire de Pharaon, on a élevé les chansons. Et cette chanson qui a été élevée à partir de lui, le Seigneur a touché, a passé par la vie de cet homme-ci pour impacter la vie de son serviteur Joseph qui était resté dans l'inconnu. Donc tu vois que c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de deux types de divisions dans l'église. Les divisions de forme et les divisions de fond. Les divisions de forme sont des divisions, c'est pour créer des discussions inutiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit à Timothée qu'il faut fuir les discussions qui sont inutiles. Les discussions qui amènent des querelles. Il dit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller de cette façon-là. Il demande à Timothée de fuir les discussions sur les généalogies. Il y a des discussions de fond qui concernaient la doctrine. Comme hier par exemple sur Facebook, j'ai fait un post sur la PAC. Ça c'est une discussion de fond. Il y a des discussions de fond. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Il y a des personnes qui ne sont pas convaincues. D'autres qui disent que non, il n'est pas ceci, il n'est pas... Oui, c'est vrai, ça aussi. Il y a des discussions de fond qui doivent être examinées. Il y a des discussions de fond. Quand on parle par exemple du vêtement, tu as parlé, tu as pris par exemple tout à l'heure l'exemple du vêtement de la femme. Oui, ça aussi c'est un autre truc. C'est une discussion de fond. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes te diront si je m'habille n'importe comment, ça n'a aucun impact sur mon salut. En principe, on ne peut pas voir sur l'habit de quelqu'un qu'il a le salut ou pas. Mais le Seigneur nous dit que quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit aussi que c'est ce qui vient du cœur de quelqu'un qui le reflète, qui le rend impur ou non. Ça veut dire qu'en principe, quand tu t'habilles, c'est le reflet de ton cœur que tu es en train d'exposer. Donc, on ne doit pas tirer sur une fille, une jeune convertie, quand elle est mal habillée. Parce que si on travaille son caractère, son cœur, au fur et à mesure, elle va laisser toute seule. Voilà. Il est donc question de travailler les cœurs des personnes et non de leur dire que telle chose que tu fais n'est pas bien. Et c'est à ce niveau que les serviteurs de Dieu, c'est à ce niveau que les ministres ont échoué. Si on a travaillé ton cœur en te faisant comprendre que le fait de se dévêtir, le fait de t'habiller n'importe comment, de se maquiller, de faire ceci, il y a un problème parce que tu es en train de renoncer, de rejeter. Si on a vraiment travaillé ton cœur et que tu as compris et non que tu as seulement accepté ça comme un mâteau. Quand tu as compris depuis la base, tu commences à adhérer à cet enseignement-là de ne pas... je vais dire de ne pas ton cœur. Alors, tu n'es plus un tombeau blanchi. Tu sais comme quand Jésus-Christ parlait des tombeaux blanchis. Oui, oui. Voilà. Les tombeaux blanchis, à l'extérieur, c'est blanc. Mais à l'intérieur, Jésus dit qu'à l'intérieur, il y a les ossements. Oui. Un tombeau blanchi, tu vois un tombeau comme ça, à l'extérieur, c'est blanc. Comme les pharisiens, quoi, en fait. Comme les pharisiens. Comme les pharisiens. À l'extérieur, tout le monde voit, il apprécie. Tu vas voir une sœur. On va dire que la sœur, si elle est toujours voilée, elle ne se maquille pas, elle ne fait pas ceci. Si à l'intérieur, si dans ton cœur, il y a la colère, la haine, la jalousie, la médisance, la rancune, tu es une fille qui n'accepte pas, qui ne pardonne pas, qui est aigrie. Et attention, il y a certaines sœurs aussi qui pensent que le fait de s'habiller comme ça, elles sont supérieures à juger les autres. Exactement. Elles peuvent aussi juger les autres et les dire, moi, je suis parce que je m'habille. Mais non, ce n'est pas ça. Justement, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut traiter le cœur. C'est le cœur qu'il faut traiter. Donc, quand le cœur est traité, chaque sœur, chaque frère, chaque personne dans l'église va grandir, va croître avec le Seigneur. Les divisions dont nous parlons là, au fur et à mesure que normalement, si les chrétiens croissaient de la bonne façon, ils devraient atteindre une statue où ils ne perçoivent plus les divisions là de la même façon. C'est-à-dire, il y a des choses qu'avant, je voyais ça comme tellement de divisions. Au fur et à mesure que j'évolais avec le Seigneur, je me rends compte que ça, ce n'est même pas une division. Ça, ce n'est rien. Parce que le but des serviteurs, quand le Seigneur a établi dans l'Éphésion chapitre 4, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, c'était pour amener chaque enfant de Dieu à accéder à son ministère, c'est-à-dire à se positionner dans l'œuvre là où Dieu l'attend et amener tout le peuple de Dieu à croître ensemble vers une unité. L'unité, là, je ne veux pas dire que vous allez voir tout de la même façon, mais ça veut dire que toutes les choses qui sont importantes seront importantes pour vous et toutes les choses qui sont nécessaires, utiles selon le Seigneur seront exactement, vous allez voir ces choses de la même façon. C'est pourquoi donc tu vas voir l'apôtre Jean, il y a l'apôtre Jean qui est catégorique sur certaines choses. Il dit que si quelqu'un vient et il vous enseigne que Jésus-Christ n'est pas le Christ, vous ne le saluez même pas. Par exemple, il y a des enseignements qui sont donc catégoriques, des choses qui sont claires. Si quelqu'un vous dit ceci, il vous dit que si quelqu'un ne vous apporte pas cette doctrine, ce qui n'est pas un frère, ne lui dit même pas salut. Donc ce sont des enseignements parce qu'il y a en Christ, il y a des doctrines qui sont piliers. C'est-à-dire que même le nouveau-né en Christ, il connaît ça. Et cette doctrine-là, si quelqu'un ne t'apporte pas ça, c'est que c'est un païen. Il y a aussi des doctrines qu'on acquiert par la croissance. Par exemple, la sanctification, c'est une doctrine de croissance. C'est-à-dire, c'est difficile d'être né de nouveau le jour, je veux dire, de connaître le Seigneur, on te prêche l'évangile et tu te convertis le même jour. Il y a des personnes qui ont la grâce, le Seigneur te visite et puis il te fait changer complètement ta vie. Ça, c'est certaines personnes. Mais la sanctification est un processus parce que même les personnes qui changent complètement leur vie en un jour-là, parfois c'est souvent l'extérieur qui a changé, mais tu n'as pas encore bien compris la profondeur du changement-là. C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? La sanctification, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le chrétien, mais c'est quelque chose qui va bâtir avec le temps. Il va bâtir avec le temps. Ces divisions ne doivent pas effrayer, non. Il faut plutôt s'asseoir et essayer d'observer dans l'écriture. Quand tu regardes toi-même, quand les gens te parlent de anniversaire, mariage, ça, c'est vraiment des choses. Si même, il ne fallait pas, par exemple, on parlait de célébrer le mariage, il y a des gens qui disent que si tu célèbres ton mariage dans une église, ne m'invite même pas, je ne vais pas venir. En quoi est-ce que si moi, j'ai mon frère et qu'il n'a pas encore été éclairé sur certaines choses, s'il célèbre son mariage dans une dénomination, je ne vais pas partir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça enlève? Le fait de partir, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça enlève que je puisse participer au mariage d'un frère qui célèbre dans une église? C'est pourquoi j'ai parlé de marcher par l'esprit. Parce que, en fait, si nous marchons par l'esprit de Dieu... Dieu peut même te mettre à cœur de faire quelque chose. Bien évidemment. Par exemple, à l'époque, quand Jésus a dit « Lève-toi à cet état, Pierre, je crois, tue et manche les animaux impus, il a dit quoi? Que je n'ai jamais mangé d'impus. » « Que je n'ai jamais mangé. » Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour moi. Donc, le Seigneur peut te dire « Fais telle chose. » Exactement. Exactement. Tu te lèves, tu le fais, tu ne discutes pas. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. On voit bien les anciens prophètes qui écoutaient la voix de Dieu. Exactement. Dieu dit « Lève-toi maintenant. Va à tel endroit. Fais comme ci. Fais comme ça. » Tu m'as dit « Non. Non. Ça, là, je ne peux pas faire parce que machin. » Voilà. C'est ce qui s'est passé dans la vie des Jésus. Et je pense que si tu n'en marches par l'esprit, comme tu dis, le Saint-Personnement doit nous parler. Bien sûr qu'il nous conduit. Il nous conduit. Je ne comprends pas à cette division. Je ne comprends pas. On est, je ne sais pas, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Parce que tu vas aller prêcher à une personne, tu vois comment ça. Elle dit « Ma soeur, laisse les pantalons, laisse les bijoux. » Ce n'est pas le premier message. Le premier message que tu dois passer, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Le message de la Bible, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour du prochain. La personne doit connaître l'amour de Dieu pour elle et la personne doit savoir qu'il y a Christ qui est mort pour elle. Lorsque tu as reçu l'évangile de la bonne façon et que le Seigneur visite ton cœur, je t'assure que monte, tu descends. Un jour, tu vas venir à la réalité selon laquelle il faut que ma vie extérieure soit conformée à la réalité de Christ. Mais si on t'appréchait seulement que tu changes ton avis parce que tu vas partir en enfer, tu ne pourras jamais véritablement connaître l'amour de Dieu. Tu vas vivre un christianisme de la peur. C'est scandaleux, bien sûr. Ce n'est pas la voie du Seigneur, ça. Tu mets le pantalon, tu vas aller en enfer, ma soeur. Donc, tu vas aller en enfer que parce que tu as mis le pantalon. Donc, ce n'est pas la voie du Seigneur, ce n'est pas de cette façon qu'on prêche. Le Seigneur, il vient dans la vie d'un homme pour le changer. Il ne vient pas dans la vie de quelqu'un parce que la personne est changée. Donc, quand le Seigneur te prend, tu es encore sale. C'est lui qui te transforme. Donc, on ne devrait pas s'attendre à ce que dans une communauté chrétienne, tout le monde soit parfait et que tout le monde ait le même niveau de compréhension et que tout le monde marche dans la sanctification de la même façon. Parce que celui-ci, on l'a pris dans, je ne sais pas, on l'a pris dans un, peut-être c'était une prostituée des derniers niveaux, peut-être, peut-être. Et donc, il y a une transformation qui est graduelle que le Saint-Esprit doit faire dans la vie de la personne. Et tout le monde, il y a des gens que tu vas rencontrer quelqu'un, il est né, son père et sa mère, son père est un prédicateur. Dans sa famille, on a ça toujours évolué de façon un peu plus restreinte, un peu plus... Donc, lui, quand il se convertit, il a une approche de l'écriture, une façon de voir les choses qui est peut-être un peu plus évidente, un peu plus facile. Ne t'attends pas à ce que le travail à abattre dans la vie de celui-ci soit le même qu'une fille que tu as trouvée dans le monde et qui était prostituée et tout. Ça ne sera pas la même chose. Oui. Ça ne sera pas la même chose. Donc, c'est pourquoi je dis les divisions, en fait, c'est parce que nous, les chrétiens, on a tendance à suivre les hommes. Parce que quoi? Les hommes ont... Les hommes aiment attacher leur foi à quelque chose de visible, ma soeur. c'est pourquoi il y a trop de problèmes dans l'église. Les chrétiens, les chrétiens sont comme les juifs à l'époque. On a les mêmes problèmes que les juifs. ça, oui. Je te dis ça aussi parce que moi, tu sais le frère Georges, je pense que tu le suis aussi. Le frère Georges, Oui. Donc, de Jésus-Christ est venant. Je te dis ça aussi parce que moi, quand je le suis aussi, j'entends des choses comme ça, tu vois. J'ai fait tel anniversaire. Tu vois, je me dis, mais je suis perdue et je connais son amour. Je connais, tu vois, tout ça, tout ça. Donc, je me dis, mais attends, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Ma soeur, il faut savoir que quelque soit il y a un problème. Est-ce que ça vaut la peine encore de suivre les juifs et les gens qui prennent bien et moi, je te dis, c'est quand je l'ai découvert que ça m'a transformé vraiment. Oui. Quand j'étais tombé sur sa chaîne, sa prédication, c'est là que ça m'a ouvert les yeux. Oui, tu as ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. C'est ça. Je suis vraiment ouvert les yeux. Donc, depuis, moi, je suis ses enseignements et tout, et tout, mais après, je me dis, mais attends, donc, très catégorique, les anniversaires, tout ça, c'est, voilà, tu vois un peu. et puis, des fois, je me dis aussi, c'est un peu aussi à l'extrême, honnêtement. Bon, c'est pas que c'est des fois, je crois que c'est pourquoi il faut, il y a une grande nécessité de se conformer à l'écriture. Le frère Georges a beaucoup de soucis, même en ce qui concerne la doctrine. Il y a des sujets de doctrine sur lesquels le frère Georges n'est pas éclairé. Et pourtant, sur ces sujets de doctrine-là, il traite les personnes qui voient du côté contraire comme des païens, comme des personnes, même parmi les personnes que le frère Georges dit, ce sont les sorciers, ce sont les démons. C'est pas forcément que toutes ces personnes-là sont les sorciers, sont les démons, sont les... C'est ça, c'est ça. Peut-être que la personne n'a pas encore compris que le message n'a pas été prépétée. Voilà. Même le frère Georges, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est dans l'erreur. Or, ce que je veux, en fait, amener à comprendre, c'est que quoi? Si quelqu'un n'est pas dans l'esprit, ne marche pas, mieux pas l'esprit et l'amour, parce que ce que le frère Georges a perdu dans son ministère, dans ce qu'il est en train de faire, le frère Georges a perdu le discernement et l'amour. Il mélange tout ensemble et il détruit, il gâte, c'est-à-dire le bon et le mauvais. Comme les disciples, dans Matthieu, chapitre 13, on demande, Jésus racontait l'histoire du blé et des livrets. Et dans l'histoire, il dit que les serviteurs du maître ont demandé au maître qu'est-ce qu'il faut partir pour couper les mauvais graines maintenant. Et le maître a dit à ses serviteurs que nous attendons la moisson pour qu'on va séparer. Ce que le frère Georges est en train de faire actuellement, c'est que quoi? Il est en train de couper parce qu'il a vu l'ivraie. Il coupe une fois l'ivraie avec le blé tout, il mélange une fois pour jeter. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est du désordre que de mélanger tout comme ça, couper, parce que quand il n'y a pas de discernement, quand il n'y a pas la révélation, le discernement, la parole de Dieu dit que le peuple est sans frein. Donc, on fait les choses n'importe comment. Et ça, c'est l'erreur. Moi, je dis, c'est vraiment des grandes responsabilités. Mais bien sûr. Moi, je me dis, tout se placer et enseigner la multitude comme ça. Bien sûr. Il y aura un jugement. C'est une responsabilité. Il y aura un jugement. Je t'assure qu'il y a un jugement pour cela. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et c'est pourquoi je te disais... Non, il ne faut pas vraiment comme la parole a dit quelque part qu'il faut être prudent. Mais bien sûr. Comme des serpents, je ne sais plus. Mais bien sûr. Je ne fais pas... Moi, je ne comprends plus. Je demande toujours aux enfants de Dieu liser l'Écriture, ma sœur. Nous devons lire la Bible. Et si quelqu'un dit quelque chose et tu lis le contraire, mon frère, dis à Dieu que, Seigneur, convainc-moi pas ce que j'ai lu. Ne suis pas seulement quelqu'un parce que son nom c'est prophète tel ou bien un pasteur tel. Non. Nous ne devons pas suivre les hommes. Nous devons lire et être... C'est pourquoi j'aime quand je suis en train de partager avec quelqu'un. La personne est en train de lire aussi avec moi. C'est-à-dire si on doit faire un enseignement ensemble, tu lis et tu me dis que oui, ce que tu as dit là, j'ai lu. Et je... Voilà. On avance. La divise... Et si vous n'êtes pas d'accord ? On doit essayer d'expliquer par rapport à l'Écriture. On doit voir dans l'Écriture que ce que je suis en train de dire, voici ça. Il faut que tu comprennes par rapport à l'Écriture parce que si tu n'as pas compris, c'est qu'on est seulement en train de te forcer. C'est ça. Si tu n'as pas compris, c'est qu'on est seulement en train de te forcer et puis tout le monde n'a pas la révélation au même moment. Tu ne peux pas comprendre aujourd'hui et demain, le Seigneur va te révéler. Il y a des choses, il y a des choses là, 6 ans, 5 ans, je ne comprenais pas que j'ai compris plus tard. Donc, le Seigneur se révèle progressivement et je dis toujours, il faut être patient. Il faut être patient et il faut chercher le Seigneur dans la servicité. C'est une école. Mais bien sûr, c'est une école. Il faut chercher Dieu dans la simplicité, dans la simplicité, dans le calme et surtout avec amour. Si les chrétiens arrêtaient de chercher à suivre les hommes, j'ai parlé tout à l'heure des juifs, les juifs, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas écouter le Seigneur directement. Ils avaient besoin de voir quelque chose de physique. parce que leur foi, ils veulent une foi palpable. C'est pourquoi ils ont fabriqué le vodon? Parce qu'ils ont besoin de voir un Dieu qui marche avec eux qui est visible. Tu vas voir que dans l'Ancien Testament, Dieu faisait beaucoup des choses visibles. J'ai le serpent des reins, J'ai le tabernacle qui est visible. Donc, leur foi était basée sur ce qu'on voit. Et nous, nous sommes venus dans le christianisme. On veut vivre exactement comme eux. C'est-à-dire, on a le même problème qu'eux. On continue, on veut toujours vivre avec ce qu'on voit. C'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir une relation véritable avec le Seigneur? Ils n'arrivent pas à avoir une véritable parce que quoi? On ne le voit pas. Parce que, comme on ne... Les époques aussi, pour moi, ce n'est pas les mêmes époques quand même. Tu vois, parce que les chrétiens quand même exagèrent. On ne doit pas faire ça. Si on ne doit pas faire ça, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, mais tu es quand même dedans. Donc, il y a... Alors, les smartphones aussi, arrêtent alors d'utiliser. Il y a des personnes qui disent, par exemple, qu'il ne faut pas utiliser les téléphones. Il ne faut pas être sur Facebook, par exemple. Donc, tu vas voir qu'il y a les niveaux et les niveaux. Ça aussi. Donc, tu vas voir que même les personnes qui sont très critiques. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, ça dépend de comment je suis utilisé. Si tu vas sur Facebook, pour étaler ta vie, tout ça, machin, ça dépend. Tu vois? Moi, je suis sur Facebook. Bien sûr. Je suis bien les enseignements, je suis abonné avec des gens qui font des messages, qui fortifient un peu dans la foi, tout ça. Ça dépend si tu pars pour écouter les Congossas, suivre les stars, les dipons, tout ça. Effectivement. c'est ça. Et tu vois, les personnes n'en arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi? Il faut arrêter Facebook, 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 la masse. Donc, ils se sentent sains. Ils pensent, ils se sentent sains, en fait. Et moi, je me dis, mais il y a un problème. Non, naturellement, il y a un problème. Naturellement. Tu parlais sur Facebook, tu peux gagner quelqu'un, tu postais un truc, je ne sais pas, je vois, le Seigneur, utilise ça pour toucher quelqu'un. j'ai le témoignage des réseaux sociaux. Il faut supprimer son compte, machin, toutes ces choses-là. Moi, par exemple, une fois, quand on avait parlé la première fois, je t'expliquais que je faisais des vidéos sur YouTube. Oui. Tu vois? Et quand le Seigneur m'a dit, mais arrête ça! Arrête! Là, j'étais convaincue et j'ai dit non. Effectivement, on a su à parler que non, ce n'est pas bien que tu entraînes les gens. Tu fais des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses que les femmes rebelles passent le temps à faire. Ce n'est pas bien. Le but de tes vidéos, c'était de montrer comment, voilà, maquillage et choses pareilles. Exactement. Et donc, quand le Seigneur m'a dit, j'ai supprimé. J'ai effacé, mais j'étais mal. Ce n'est pas possible. Mais Facebook, on va dire non, il faut supprimer ton compte Facebook. Il faut, il faut, il faut. Bah, lui, tu es dans le monde. Mais après, comme l'apôtre disait, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est très grave. Après, ça dépend de comment tu utilises. Moi, franchement, je t'ai dit, les gens sont durs. Comment tu vas faire comprendre à quelqu'un que... Non, ça dépend de comment tu utilises ton Facebook. c'est terrible. Non, c'est très grave. En fait, nous sommes dans une... Nous sommes un peuple que... Normalement, Jésus qui s'est venu afin que nous lâchions, nous laissons nos corps, notre intelligence pour marcher par l'Esprit. Le Seigneur... dans le livre de Galactique au chapitre 5. Il dit que, verset 13, que vous avez été... Il dit que nous avons été appelés à la liberté. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Mais il dit que ce n'est pas à cause de cette liberté un prétexte pour marcher comme les païens. Donc, en fait, le Saint-Esprit doit donc... C'est le Saint-Esprit qui place dans la limite. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté seul. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. En principe, quand tu marches par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est capable de te conduire justement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans cette charité. Parce que la charité dont il parle, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour pour Dieu te permet de savoir que ceci, je ne dois pas faire. ceci, je dois faire pour telle ou telle raison. Il y a des personnes qui disent, on ne doit pas faire, on ne doit absolument pas célébrer le mariage dans une dénomination. Je suis d'accord que dans l'Écriture, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine biblique. C'est-à-dire, les pasteurs qui disent que si le pasteur n'a pas béni votre mariage, vous n'êtes pas béni. Ça, ce n'est pas vrai. Mais le fait d'avoir compris ça, ça ne veut pas dire que si tu as ton frère qui veut célébrer son mariage dans une dénomination, lui, il est insensé, il est une demande que tu ne dois plus jamais saluer. Donc, tu vois qu'il faut savoir toute proportion gardée, suivre la voie de l'Esprit du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est parti chez Zachée, Zachée n'était pas encore converti, c'est Jésus-Christ qui vient pour toucher le cœur de Zachée. Donc, quelqu'un qui se place à l'extérieur, qui voit Zachée et qui voit Jésus-Christ dans sa maison, dit qu'il fait quoi chez celui-là? C'est ça. Donc, il faut faire très attention. C'est ce qui nous arrive maintenant. On juge, on juge, on juge. Il faut faire très attention. Le chrétien doit aujourd'hui marcher, suivre les pas du Seigneur, suivre l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu te dit, tout le monde peut même être en train de faire quelque chose. Et l'Esprit de Dieu te dit, arrête-toi, ne fais pas. Donc, nous devons vraiment suivre le Seigneur. Nous ne devons pas. Il a dit que le problème des divisions là, l'un des problèmes les plus capitaux dans cet appel, c'est qu'on n'a pas Dieu. On a le pasteur. Moi-même, quand j'ai des personnes à qui je dois peut-être prêcher, parler de la parole, tu vois, telles personnes comme ça sont déroutées. Tu vois, il y a aussi le sujet de la femme doit enseigner, la femme doit pas enseigner, tu vois. Oui. Beaucoup, beaucoup de sujets comme ça, beaucoup. Il y a des divisions que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des divisions de fond. La femme ne doit pas enseigner, ça c'est vraiment, c'est une doctrine de la Bible que la femme ne doit pas enseigner. C'est ça. Elle ne doit pas prendre autorité. Elle ne doit pas prendre autorité sur son mari. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Ça c'est clair. Et ça, en fait, ce que je suis en train de dire, tu vois donc, les divisions, les personnes même, tu vois, voir que si tu regardes dans le monde, les pasteurs, je vais dire 90%, peut-être même voir 95% des personnes ne croient pas en cette doctrine-là. Pourtant, c'est littéralement écrit. Oui, Beaucoup de personnes n'acceptent pas pourtant, c'est littéralement écrit. C'est propre, c'est limpide, c'est dans l'écriture. La femme, la femme peut, peut, peut prêcher. On dit bien, elle ne doit pas enseigner. Elle ne peut pas enseigner. Il y a des hommes pour prendre autorité. Elle ne peut pas prendre autorité. Parce que c'est déjà un rôle inversé, ça. Donc ça, c'est bien clair. Mais tu vois, il y a plein de gens, oui, de, bon, en tout cas, les gens qui pensent au contraire, je pense que, bon, il y a des personnes qui pensent que la femme ne doit même pas faire, elle ne doit même pas faire les témoignages. Elle ne doit même pas prier en assemblée. Elle ne doit pas. Une femme peut recevoir un don de prophétie. Dieu peut, Dieu peut donner un don de prophétie à une femme. Mais elle n'enseigne pas avec le don de prophétie. Là, si Dieu lui donne un message, elle peut le passer dans l'assemblée. Quand on l'a peut être produit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, que lorsque on prie, lorsque la femme prie, ça veut dire que même en l'assemblée, elle peut prier. Donc, prier, prophétiser, par exemple, dans la rue, au travail. Après, c'est écrit quelque part qu'elle ne doit même pas prendre la parole en assemblée. Justement, c'est pourquoi... C'est un problème. Elle demande à son mari, elle tourne son mari à la maison. En fait, c'est pourquoi je disais qu'il faut bien comprendre l'écriture. Quand la porte produit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, qu'elle ne doit pas parler dans l'assemblée. Tu comprends donc que dans le parler, là, il ne s'agit pas de la prière. ni de la prophétie. Du bavardage? Voilà! Il s'agit du bavardage. Parce qu'en fait, la femme a ceci que ce sont des personnes qui parlent, qui chichotent. Oui. Il dit qu'elle doit se taire parce qu'elle bavarde beaucoup plus que les autres. Les femmes, davantage bavardent, elles ne sont pas disciplinées. Donc, il dit qu'il faut vous taire. si on est en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas, tais-toi et tu arrives à la maison, tu demandes à ton mari au lieu de discuter. Donc, ce n'est pas pour dire... Tu vois, quand on lit, on ne comprend pas que c'est de ça qu'il s'agit. parce que tu vois l'interprétation, c'est différent. Ce n'est pas pour dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas, si au moment de prier, la personne qui dirige le service... Oui, parce que même quand tu lis la bie, tu vois qu'il y avait des femmes prophétesses quand même. Donc, quand tu arrives là, tu dis, mais ça veut dire quoi encore que la femme ne doit même pas arriver à la maison à interroger son mari? c'est quand même... La femme dans l'église. C'est contradictoire. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est pas contradictoire en fait. La femme dans l'église, parce qu'il faut aussi faire la séparation entre l'ancienne alliance où tu as des femmes prophétesses qui jouaient certains rôles parce que tu sais que même dans l'ancienne alliance que ce soit Hulda, que ce soit Déborah, etc., elles n'ont jamais dirigé Israël. Quand je dis diriger, Dieu n'a jamais placé une reine et Dieu n'a jamais placé une prophétesse qui est à la tête du troupeau. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quoi? Le don, même quand une femme a le don de prophétie, il y a un homme qui dirige et son don de prophétie, elle l'utilise quand Dieu lui donne un message et elle passe le message dans l'assemblée sans enseigner, sans prendre autorité. Donc, on lui donne la parole. En fait, c'est de ça dont il est question. On lui donne la parole. Si elle a un message, si elle a une exhortation, si elle a un témoignage, si elle a une prophétie, s'il faut prier, on lui donne la parole et elle prend la parole et elle intervient. C'est comme ça que les choses se passent dans l'église. Maintenant, le désordre vient lorsque les femmes sont pasteures, les femmes sont prophètes, elles ouvrent les assemblées, elles dirigent, elles font une impôts. Ça, c'est du désordre. Oui. Oui, là, c'est du désordre. Là, ce n'est plus... Parce que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu ne verras aucune, nulle part, où Dieu a pris un peuple et la confié à une femme. Chaque fois que les femmes, tu vas voir les femmes devant, c'est elles-mêmes qui se sont levées. Que ce soit en Israël, lorsqu'il y a eu Atali, la reine, lorsqu'il y a eu... Même Déborah a dit dans le livre de Juge qu'elle s'est levée comme une mère. Donc, et tu vas voir que les prophétesses dont on parle dans la Bible, à l'époque où même elles étaient prophétesses, il y avait un prophète qui dirigeait. C'est parce que tu vois un peu. En dehors du cas de Déborah, où d'abord, on dit la précision des Écritures, on dit clairement dans le cas dans Juge au chapitre 5, que les hommes étaient sans force et elle dit qu'elle s'est levée. Or, au cas de la Marie, la soeur de Moïse, c'était une femme à qui Dieu parlait, mais nulle part, Dieu n'a jamais dit qu'on va laisser lui sur sa tête pour qu'elle devienne un sacrificateur comme Aaron. Pourtant, les trois, Dieu n'a pas allé à Aaron. C'est vraiment la mission de l'homme, quoi, en fait. Exactement. Et la femme et ses mains ont une aide qui jouent en rôle. Parfaitement. Voilà l'enseignement des Écritures. Depuis Genèse, c'est comme ça que ça a évolué. Dans le livre d'Exode, quand Dieu institue la sacrificature, il nous donne la direction. On prend Aaron et ses quatre fils. Ça ne veut pas dire qu'Aaron n'avait pas de filles. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de filles. Et on sait comment ils avaient beaucoup d'enfants. Donc, et on voit que dans la famille de Moïse, il y avait Moïse, il y avait son frère et il y avait sa soeur. et elle était l'aînée. Donc, pour dire que s'il fallait, si Dieu voulait, il allait dire que non, on commence par la grande soeur. Mais, elle était là, elle observait, les deux petits frères servaient, c'est eux qui entraient dans l'attenté d'assignation et qui servaient Dieu. Elle, elle était d'ailleurs. même dans les actes des apôtres, les femmes persévérées avec les hommes, mais on n'a jamais entendu que c'était du tout des hommes. Voilà. Oui. Donc, et c'est pourquoi au-delà de toutes ces choses, nous devons nous poser les bonnes questions. Pourquoi les gens ne veulent pas se conformer à l'écriture ? C'est ça la question. Parce que beaucoup de ces divisions que tu as observées, comme j'ai dit, deux choses, l'écriture et le Saint-Esprit. Voilà les choses qui font problème. Si on se conforme à l'écriture et qu'on décide de suivre le Saint-Esprit, il y a des problèmes, des problèmes superficiels qu'on n'aura pas. Le problème du genre, tu ne fais pas ceci, tu n'as pas fait A, tu devais plutôt faire B, etc. Parce que quand le Saint-Esprit va commencer, quand le Saint-Esprit commence à utiliser les personnes, ces personnes ne sont plus soumises à l'autorité d'un homme. C'est pourquoi il y a des gens qui vont te juger, mais quand tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit, tu ne doutes de rien. Dans le livre de l'Acte au chapitre 10, quand l'apothé Pierre est parti à Jopé, quand l'apothé Pierre est parti, plutôt je connais, la Bible déclare que quand Pierre est rentré, après, à la suite, il a expliqué que Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, parce que même les autres ne comprenaient pas que Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'était des chrétiens, c'était des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais ils ne comprenaient pas ce que Pierre vient de faire parce qu'ils n'avaient jamais vu cette affaire comme ça. Mais quand tu marchais par le Saint-Esprit, tu ne doutes de rien. Pierre leur a expliqué que moi, j'étais dans mon coin, voici ce que Dieu a fait et voici les six personnes qui sont parties avec moi. On était ensemble, j'ai prêché et le Saint-Esprit est descendu sur Coneille et dans sa maison et tout et tout. Et ils ont dit, hein? Donc, c'est possible. Tu vois. Ah oui. Donc, vraiment. On a besoin du Saint-Esprit, Marcel. Et après aussi, le problème aussi, c'est que des fois aussi, il faut être sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle, hein? Exactement. Exactement. C'est pourquoi? Quand j'apprends, les gens disent que le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai fait un rêve, machin, ceci, cela, mais qu'on va être sûr que c'est vraiment du Saint-Esprit. Alors, il y a un problème, c'est que l'intimité avec Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que deux choses. La parole et le Saint-Esprit. Si tu es, bon, si tu es dans la parole et que tu marches par l'Esprit, il faut déjà savoir une chose. La parole que le Seigneur nous a donnée, si, il n'y a pas une autre parole qui va encore venir ajouter à ça. C'est-à-dire, si même un esprit vient te donner un message qui n'est pas conforme à la parole, si, c'est que c'est un démon. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la protopole dit que si même un ange, la protopole dit que même si moi-même je vous disais encore le contenu après, et même si un ange apparaît et il vous dit le contenu de ce que vous avez reçu là, qu'il soit Anathème, Anathème veut dire qu'il soit maudit. Ah oui. Et qu'est-ce que ça, ça veut donc dire que comme je disais tout à l'heure, le problème du chrétien d'aujourd'hui, deux choses, la parole et l'Esprit. Si tu sens que j'ai reçu un message et que Saint-Jean rentre dans l'écriture, tu vas voir des femmes qui vont dire que un ange est venu, il m'a dit que tu seras prophétesse, tu seras la plus grande prophétesse de tel pays, pas faire ceci, pas faire cela. Tu vois dans quoi elle vit. La séduction. Tu vois la séduction dans laquelle elle vit. Le regard au tel, l'orgueil, la cupidité, dépouiller les familles, tous. Donc quand tu regardes sa vie, tu observes vraiment les vices terribles. Et tu comptes, tu te dis, mais le Saint-Esprit, ne peux pas t'envoyer faire ce genre de choses. Et quand tu regardes, c'est-à-dire, sans même aller dans l'écriture, tu vois déjà ces problèmes, tu scannes déjà tous ces problèmes, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et maintenant, quand tu pars dans la Bible, tu ne vois nulle part une femme qui a reçu le ministère parce qu'un ange est descendu, quoi, 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 quoi. Tu comprends que non, mais tu te trompes. Donc même si c'est un ange qui t'apparaît là où tu es dans ta chambre, l'âme qui n'a. Ah oui! Et il te dit que... Il t'enseigne le contraire. Il te dit le contraire. Oui! C'est la parole. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à faire confiance à leur rêve même plus qu'aux écrits. Oui, c'est ça. C'est ça. Les gens ont tendance, les gens font plus confiance à leur rêve plus qu'aux écrits. C'est pourquoi j'ai dit que si tu me parles de quelque chose et que ce n'est pas écrit. Non, non, non. Regardez ce que la protopole dit dans le livre de Colossi. Mais même la maison peut te parler, montrer que c'est écrit, mais il a interprété de sa façon. Justement, c'est pourquoi même s'il te montre que c'est écrit et s'il l'interprète, quand tu n'es pas convaincu, tu lui dis que non, laisse, moi-même, je vais partir lire et je vais prier pour que je sois la même claire. Oui! Écoute, c'est vrai, c'est vrai quand même. Nous ne sommes pas... C'est vrai, c'est vrai. Regardez ma soeur, s'il n'y avait pas la séduction dans le monde, Jésus ne nous aurait pas avanti. Lorsque les disciples ont posé la question à Jésus concernant la fin des temps, la première chose que Jésus leur a dit que faites attention, il y aura les faux prophètes. Oui! La toute première chose que Jésus dit, c'est que faites attention, il y aura le... Avant même de parler des calamités, avant même de parler des tremblements de terre, de la misère, des famines, des bruits, des guerres. Dans Matthieu, c'est tout le cas. la première chose qui concerne la fin des temps, c'est attention, il y aura les faux prophètes, dont les faux serviteurs. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose pour un serviteur. Et comment les reconnaître? C'est l'écriture. À leur fruit. À leur fruit. Il paraît qu'on doit les reconnaître à leur fruit. À leur fruit. Il faut examiner par l'écriture, dans l'écriture. Et il y en a qui sont très rusés. Mais bien sûr. Qui sont très, très rusés. On te présente d'abord la sanctification, une bonne parole, tout ça. Et après, quand tu es dedans, tu suis encore d'autres enseignements, tu te dis, mais ça encore, ça vient d'où? Voilà. Donc, il faut être vraiment attentif et être prudent. Dans l'écriture. Moi, j'ai compris une chose, c'est que vraiment, il faut être vraiment prudent. Il ne faut pas être très prudent. Tel est ceci, tel est cela. Très, très prudent. J'ai aussi un frère qui a une église à Saint-Dix, des églises de maison là, à Mont-Camoroun. Oui. Donc, récemment, quand je suis parti, je suis allée là-bas. Bon, voilà, je suis allée une fois. J'ai vu, bon, c'est une église de maison, d'assemblée de maison. J'ai vu le fonctionnement et tout. Bon, c'est un peu par rapport aux écritures. Bon, voilà. Maintenant, moi, on est en contact, on est en contact sur WhatsApp, tout ça et tout. Et un jour, il m'a envoyé une vidéo de, de, un truc au WhatsApp là, du prédicateur là, je crois que c'est Paul Washer. Oui. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je connais Paul Washer. Voilà. Donc, moi, je suivais, j'étais aussi tombée sur ces vidéos comme ça, qui prêchaient et tout et tout, bien, enfin, bien, je trouvais ça, voilà, un peu conforme à la parole et tout. Et après, bon, tu vois, comme je te disais que les gens sont calés, vissés, un char. Parce que le frère Georges aussi, d'un côté, dit, non, un homme ne dit ne pas vendre les enseignements, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement et tout et tout. Donc, il est très, très pointilleux là-dessus. Et tu vois, une tête d'optim comme ça, ça te rend dans la tête et tu te dis, si il y a un homme qui vend quoi que ce soit, machin, voilà, c'est un faux serviteur. Tu vois, et toi, tu te mets ça dans la tête. Maintenant, il m'a envoyé le truc de Paul Wachelard et tout et tout. Je lui ai dit, mais frère, moi, je suivais ce monsieur. Mais n'est-ce pas que la parole dit qu'on ne doit pas vendre les livres et tout et tout? Parce que moi, j'ai vu plein de livres là sur Amazon, tout ça, tout ça, tu vois. Directement, ça fait pas en sorte que j'arrête de regarder ces vidéos. Oui, ça fait pas un... à quel point cette histoire est grave? Oui, c'est pourquoi ma soeur le disait sainement. Il peut comprendre. Oui, oui. Et après, je l'ai dit, mais... Et après, il m'a répondu, il m'a dit, non, moi, je suis convaincu que cet homme est un véritable serviteur de Dieu. Parce que maintenant, on marche pas à l'esprit. Dieu peut te dire, fais tel livre, tu vends. hein? Et non, on marche pas à l'esprit, ce n'est plus, voilà, tout ça, tout ça. Il dit, hein? Il ne comprend plus rien. En fait, en fait, en fait, c'est ma soeur. Oui. Un homme de Dieu ne peut pas vendre la parole de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu ne peut... Écoute bien ce que ça l'a dit. Mais ça veut... Écoute, il dit que un homme de Dieu ne peut pas vendre la parole, ne doit pas, ne doit pas vendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole, on est d'accord, mais c'est un livre où il est inscrit. Où il est inscrit. Mais une personne n'est pas forcément un faux serviteur de Dieu parce qu'il vend. Voilà. Donc, la perfection, c'est que on ne doit rien vendre. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vend qu'il est un faux. c'est le Saint-Esprit qui doit te donner ce que tu serais. Voilà comment on condamne. Voilà comment on condamne. C'est le Saint-Esprit. Oui. Malheureusement. Effectivement. Et c'est pourquoi quand tu ne le sais pas, tu passes seulement ta route. Ne parle pas parce que tu risques de blasphémer contre Dieu. et c'est ce que le frère Georges passe le temps à faire avec les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup, je ne dis pas que les personnes que le frère Georges condamne sont toutes vraies. La majorité, d'ailleurs, sont fausses. Mais il y a certains qui sont... Oui, ça se voit à l'œil nu. Oui, la majorité sont des choses qui condamnent, c'est vrai que ce sont des faux serviteurs, sont des menteurs, des dimovores et tout comme il dit, des satanistes. Mais il y a certaines, il y a des personnes parmi eux qui sont vraies et qu'il n'est pas parti vraiment devant le Seigneur pour prier et pour recevoir la direction de Dieu par rapport à eux. Il est seulement vu un mot. Parfois même des choses qu'on dit sur le frère Georges concernant les serviteurs de Dieu, c'est de la calomnie, ce n'est pas vrai. Et il publie. Tu comprends un peu? Je n'ai pas compris. Je dis que parfois il y a des choses qu'on lui dit sur certains serviteurs, c'est de la calomnie et ce n'est pas vrai. Il calme plus lui seulement. Oui, parce que moi-même, je t'avoue que le Seigneur m'a mis à cœur qu'en fait, la chaîne là, bon, c'est vrai que c'est une chaîne de dénonciation. Tu vois, c'est une chaîne qui a pour but de dénoncer les faux pasteurs dès le départ. D'accord. Mais maintenant, on constate aussi qu'il y a des gens dont c'est devenu un scoop, en fait. Tu vois un peu. La chaîne a dérivé. Ça devient comme si c'est, voilà, comme si ça devient un jeu où c'est un scoop. Les gens, quand il y a un scoop, c'est là où les gens ne peuvent plus voir. Et quand tu pars, tu vois, oui, on dénonce tel, machin. Oui, machin, tu peux aussi, tu commences, tu vois, tu te grouilles avec ça, tu commences aussi à, oui, c'est un bon pasteur, La chaîne a dérivé. Mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu demande exactement dans l'amour? Quand tu vois ça, tu dois faire quoi? Tu dois aller prier? Tu pries pour la personne. Tu pries pour la personne. Tu pries pour la personne. Mais tu vois, on rentre dans ça, on commence encore. Oui, c'est un bon. Et je parlais justement avec un ami, je lui disais, mais je ne comprends pas, parce qu'il y avait une vidéo où on a sorti un scoop sur une dame là, elle a fait un enfant avec tel pasteur, machin, c'est patati, patata, tu vois? Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu terrible, parce qu'il s'agit de la vie de toute une famille qui est dangereux. Oui, parle du pasteur, je suis d'accord, mais après, ça peut bouleverser la vie de toute une famille, ce n'est pas l'amour que Dieu demande. Tu parlais style au frère, avec le monde, tu sais, c'est une chaîne de dénonciation, même si ça touche leur famille, qu'eux-mêmes d'abord ils sont commandés, machin, et puis, les petits enfants qui sont au milieu, il veut aussi voir, il veut aussi voir que, oui, on a dit que son père n'est pas son père, parce que sa mère a fait ci, avec tel pasteur, tu imagines c'est que ça va causer sur cet enfant. Le traumatisme, alors c'est pourquoi moi je dis, ma soeur vient de prier, et on me dit, non, tu sais ce qui me répond, elle me dit, non, elle faisait d'abord quoi sur Facebook, n'est-ce pas celle-là qui a exposé ses photos sur Facebook, mais attends, ça veut dire quoi ça. ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, et c'est pourquoi je dis, il faut prier pour se faire, franchement, je ne sais pas de cet amour, je pense pas. Ça, c'est ce que les chrétiens qui sont véritablement affranchis dans un certain nombre de choses doivent faire pour Georges. Il faut prier pour lui, c'est tout ce que je peux te dire, il faut prier pour lui afin qu'il revienne à des bons sentiments avec Dieu. parce que là où il est vraiment, il est au bord, au bord, je n'ai pas vu, il est vraiment au bord de la faillite, de l'égarement. C'est vraiment du n'importe quoi de pouvoir de se lever et de se lever. Oui, parce que moi, moi, en fait, qu'est-ce que moi je me dis, je me dis aussi quoi, que nous, par exemple, tu vois, ce qu'on doit aussi des fois faire, c'est, c'est montrer le chemin aux gens. On n'a pas forcément besoin tout le temps de crucifier un tel, il est mauvais, il est mauvais. Quand tu montres le chemin de la voie qui mène à Dieu, aux gens, eux-mêmes, ils vont comprendre. Quel est le chemin? Celui qui cherche rien à Dieu, il va comprendre. Voilà le chemin. Ça, ce n'est pas le chemin. C'est tout. Seigneur et fidèle, je crois que Dieu travaille et Dieu agit dans les cœurs des uns et des autres. et puis, il se manifeste. Dieu a aussi ses brévis. Dans tout ce désordre-ci, on n'oublie pas une chose, c'est que Dieu récupère toujours ceux qui lui appartiennent. Même s'ils sont dans l'erreur, il va toujours finir par les avoir. le Seigneur. quand tu appartiens au Seigneur, même si tu es dans l'erreur pour un temps, le Seigneur va finir par mettre la main sur toi. Un jour, un jour. Oui, oui, le Seigneur va t'avoir. Et c'est ça. Et nous devons, les chrétiens de notre génération, nous avons besoin d'être calés dans l'écriture et de demander à Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment ma conclusion. En ces temps-ci, ce n'est plus une affaire de que j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à tel groupe. Je marche avec Christ et je suis conforme à l'écriture. Nous devons être dans l'écriture, obéir à l'écriture et au Saint-Esprit. Quand je suis, quelqu'un dit, quelqu'un poste un message, vraiment, quelqu'un poste un message il parle d'un sujet, quelqu'un met un commentaire, mais tu es qui pour nous dire ça? Tu es divorcé? La Bible dit qu'on ne peut pas divorcer. Mais est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais? Oh, vraiment, je ne sais pas. On a besoin d'être vraiment éclairé. On a besoin, c'est qu'on a, il y a tellement de choses, tellement de choses, on est tellement sur les à-côtés qu'on a oublié, oublié, oublié l'essentiel. Et les chrétiens doivent s'attacher à Dieu et à sa parole. Ça c'est vraiment, on doit s'attacher à Dieu et à sa parole. Le Saint-Esprit doit être comme le Seigneur a dit que c'est le directeur, c'est l'enseignant, il dit qu'il va vous envoyer un enseignant. Or, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui enseigne. Malheureusement, l'apothé Paul dit que personne ne vous ravisse au prix d'une humilité affectée par le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a point vue, étant téméremment enflé par son sens charnel et ne s'attachant pas au chef, duquel tout le corps joint et étroitement uni, au moyen des jointures et des liens, s'accroît dans l'accroissement selon Dieu. Donc, ça veut dire que chacun doit normalement s'attacher à Dieu de façon à ne pas se laisser ébranler par les personnes qui disent que j'ai eu la révélation que j'ai eu la révélation que j'ai eu Il dit que personne ne doit vous ravir par une humilité affectée par le culte des anges. Il y a des gens qui vont te dire que un ange était apparu dans ma méchant dans ma chambre et il m'a dit ceci et ce qui n'est pas conforme à l'écriture. J'ai eu le songe que non. On ne croit pas au songe on croit à ce que Dieu a dit dans l'écriture. Si ta révélation est conforme à l'écriture en avance sinon on met entre parenthèses jusqu'à ce que le Seigneur nous dise que oui. On ne peut pas croire seulement parce que les gens ont eu des révélations. On ne peut pas croire seulement parce que les anges parce que les anges les démons aussi interviennent ils viennent dans les vies des personnes beaucoup de personnes que tu vois là dehors ils ont les ministères des anges les ministères des démons c'est les démons qui se manifestent c'est les démons qui leur ont conduit à ceci c'est les démons qui leur donnent le pouvoir la puissance de faire X, Y et Z mais au final regarde la vie de ces personnes regarde le cœur de ces personnes regarde les scandales tu comprends qu'on a des problèmes on a des problèmes avec le Seigneur on a des problèmes c'est pourquoi moi je ne me laisse pas je ne suis pas quelqu'un je ne me laisse pas affecté par le fait qu'il y ait des divisions et ceci non dans toutes ces divisions le Seigneur s'est préparé un peuple ah oui le Seigneur c'est pourquoi je me concentre à ma famille et à accomplir l'oeuvre à laquelle je suis appelé c'est ça et tu vois ça nous distrait ça finit même par nous distrait parce qu'on commence à rentrer dans des trucs des débats beaucoup de distorsion il faut chercher le Seigneur c'est ça il faut chercher le Seigneur plus tu vas le connaître d'ailleurs mieux tu vas comprendre pourquoi ces choses là sont ainsi en fait c'est ça ah oui donc c'est 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 triste mais c'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui depuis la naissance de l'église c'est ainsi et Dieu fait ça ainsi à dessein pour un but bien précis et ceux qui lui appartiennent vont davantage partir le chercher dans l'écriture le chercher dans l'intimité voilà donc voilà concrètement alors les anniversaires tout ça non si quelqu'un veut fêter tu parlais tu peux mais donc tu peux tu peux aussi faire un truc comme ça avec tes enfants si quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour son anniversaire ma soeur il peut le faire même entre vous même en famille il n'y a aucun problème avec l'anniversaire non non ça ne se fait pas ça ne se fait pas si quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour sa naissance il rend grâce à Dieu il n'y a aucun problème ça n'a aucun les anniversaires n'ont aucun problème ça n'a aucun problème Dieu parce que moi quand j'ai lu l'ancien testament par exemple je dis mais à l'époque on voit le peuple d'Israël faisait des fêtes mais on ne sait pas de quelle fête il s'agissait on ne sait pas préciser mais ils avaient des fêtes à part autre que la fête de Pâques les fêtes instituées par Dieu on voit bien ils faisaient des fêtes même dans Job c'est écrit que ses filles et ses fils faisaient des fêtes ils ont appelé t'elles pour venir manger donc il ne faut pas qu'on soit je ne sais pas donc les anniversaires n'ont aucun problème devant le Seigneur si tu le fais après si tu fais des trucs comme on fait comme tu as dit on t'invite tu pars tu danses tu colles l'appétit tout ça la poisson l'alcool là ça va dégénérer mais si tu pars simplement même le mariage ce n'est pas une fête qui pose problème devant Dieu mais tu peux organiser ton mariage et tu mets Dieu en colère si tu organises un mariage et des débauches où tu pousses les gens dans l'alcoolisme dans la musique mondiale je vois exactement comme toi la porte-au-pôle dit que le peuple s'est levé et ils se sont divertis c'est ce que la porte-au-pôle dit qu'ils ont attendu Moïse jusqu'à ce qu'ils se sont élevés ils ont fait la fête donc ils ont fait le veau et ils ont adoré le veau dans la fête donc de la même façon que l'anniversaire même le deuil quelqu'un peut organiser son deuil il fait simplement l'interrement l'auto-organiser et pâtir faire les sacrifices de ceci et laisser là derrière donc ton deuil devient un lieu d'idolâtrie la parole de Dieu dit que quoi ? que pleurons avec ceux qui pleurent donc tu vas dire dansons avant ceux qui dansent tu vas dire qu'on n'a pas ce signe donc je suis allé dire que que ce soit la fête ou bien le deuil les i il faut savoir après c'est le sens c'est ce sens qu'on donne à ça exactement tu pars si tu te rends compte que ça c'est une fête qui est trop qui est païenne quelqu'un peut organiser son anniversaire tu sais que non ça c'est un frère en Christ voilà 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 l'autre si tu te rends compte quelqu'un peut m'inviter et Dieu même si c'est un frère en Christ le Seigneur peut te dire il n'est pas parti exactement nous devons manger c'est vraiment la part c'est pas l'esprit c'est ce que tu dis là nous devons manger c'est pas l'esprit exactement Dieu peut te demander de ne pas partir quelque part pourtant c'est même un frère en Christ qui est en train de faire c'est ça tout comme question bien sûr c'est un païen mais vas-y parce qu'il y a un vie vraiment parce que donc on ne doit pas seulement faire des choses comme ça on te condamne aussi par rapport à ça tu es parti fêter bois avec les païens tout ça non les personnes qui suivent et qui marchent par l'esprit de Dieu elles doivent demander l'approbation du Seigneur quand tu sens si dans ton coeur le Seigneur ne te met pas la paix pour faire quelque chose alors tu ne fais pas la chose là tu ne fais pas quand tu n'as pas la paix du coeur pour faire quelque chose tu ne le fais pas si je sens que je veux partir même si c'est les frères en Christ qui sont en train d'organiser et que le Seigneur ne te convainc pas de le faire tu ne le fais pas tu ne le fais pas oui je sais bien que ce soit le mariage la naissance d'un enfant n'est-ce pas quand la femme de quelqu'un accouche ce sont les réjouissances bon vous avez dit que on est de réjouissances quand une femme accouche aujourd'hui parce qu'on est un enfant de Dieu est-ce que parce qu'on est un enfant de Dieu comme une femme accouchée on ne doit plus être heureux on dit que vous n'êtes en train de faire comme les païens si pendant qu'on est en train d'être si une femme accouche non mais si une femme accouche est-ce que vous êtes en train de vous réjouir en faisant les réjouissances comme les gens du monde toutes les fêtes sont semblables toutes les fêtes sont pareilles la seule chose qui fait la différence c'est la façon de fêter que ce soit la naissance d'un enfant son anniversaire son mariage ou bien le décès toutes les fêtes partout où il y a la nourriture et la musique c'est pareil c'est pareil partout où on fait la musique on met la musique il y a la nourriture c'est pareil la façon de faire c'est ça qui fait la différence c'est la façon c'est ça c'est ça c'est ça qui fait la différence c'est ça donc s'accrocher pour dire que je n'ai pas vu ceci non 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 il faut laisser ça parce que même si tu es allé voir comme ça même le mariage on ne doit pas fêter puisque Jésus ne s'est pas marié c'est ça oh là là c'est terrible il y a des discussions qui n'ont pas de sens c'est la façon de faire n'importe quelle fête qui est importante si c'est de façon à honorer le Seigneur ça va non mais la marche avec Dieu c'est tout un parcours franchement bien sûr parce que moi j'apprends des trucs mais je ne suis pas convaincu je me dis certaines choses je suis convaincu mais sur d'autres je ne suis pas convaincu tu vois le Seigneur me dit là 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 non là ça ne va pas là dans mon en don je ne suis pas en paix par rapport à ça parce que je cherche à savoir à comprendre à savoir donc je ne suis pas tranquille parce que moi j'ai vraiment envie de marcher et suivre vraiment le Seigneur il y a avant qu'on ne finisse ici à droite c'est cela comme j'ai un programme avant qu'on ne finisse je vais lire deux textes pour finir oui dans 1 Corinthien au chapitre 10 et dans Colossiens au chapitre 3 1 Corinthien au chapitre 10 oui 1 Corinthien au chapitre 10 1 Corinthien 1 Corinthien au chapitre 10 oui oui j'y suis ok nous allons lire 1 Corinthien au chapitre 10 à partir du verset 25 du verset 24 attends c'est même à partir du verset du verset 23 voilà jusqu'à la fin 1 Corinthien 10 verset 23 jusqu'à la fin voici ce qui est écrit est-ce que tu peux lire oui 23 jusqu'à la fin ok je lis alors en effet j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis mais tu es au verset chapitre 11 et plus tôt ah oui pardon 23 23 23 c'est là voilà tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais tout n'édifie pas que personne ne cherche son propre intérêt mais plutôt celui de l'autre mangez tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience car la terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser des questions par motif de conscience mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux écoles n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre personne pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère si moi je mange avec reconnaissance pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ainsi donc que vous mangez que vous buviez ou que vous que vous fassiez faites-vous pour la gloire de Dieu ne soyez une cause de ne soyez une cause de faux ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs ni pour les juifs ni pour l'église de Dieu faites comme moi je m'efforce en tout de plaire à tous recherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés alors ça c'est un enseignement de Paul concernant les viandes sacrifiées aux idoles les repas etc une chose que nous comprenons dans ce texte Paul dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile et nous voyons clairement que c'est quelqu'un qui marche par l'esprit il dit que si un païen t'invite et que tu acceptes tu vois qu'il donne à chacun la possibilité de décider c'est vraiment les textes qu'il faut souligner il dit que si un non fidèle vous convient et que vous vouliez donc à la conviction de le faire tu as le choix tu as le choix de partir ou de ne pas partir donc le Seigneur tu vois déjà que dans l'écriture ce n'est pas carré qu'il faut seulement partir là où les chrétiens t'invitent oui c'est ça voilà donc si tu acceptes de partir tu manges sans te déranger sans poser des questions mais si quelqu'un t'a dit que ça c'est pour les idoles donc quand ta conscience est déjà te juge par rapport à ce qu'on a dit et quand tu sais que non le fait de manger ça peut poser un problème à l'autre alors tu ne dois plus le faire et il continue en disant que si je mange avec action de grâce pourquoi est-ce que je serais blâmé et le verset 31 est très important que ce soit ce que vous mangez ce que vous buvez quoi d'autre que vous faites faites tout pour la gloire de Dieu que ce soit ton mariage ton anniversaire la naissance de ton enfant si tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu tu as fait pour la gloire de Dieu mais si tu fais ça pour pour la gloire du monde si tu organises ton enfant est né et puis on va venir des gens vont danser et faire du n'importe quoi boire l'alcool filet faire monter des femmes en fait il faut que ce qu'on fait glorifie Dieu dans tout ce que tu fais tu dois glorifier le Seigneur tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur c'est pourquoi j'ai dit que si nous marchons par l'esprit il y a des sujets et des discussions dans lesquelles les uns et les autres ne vont pas tomber maintenant le dernier texte l'apôtre Paul dit encore que tout ce que nous faisons et c'est dans le livre de Colossiens au chapitre 3 verset Colossiens chapitre 3 verset 16 et 17 Colossiens chapitre 3 14 à 17 dit ceci mais par dessus tout cela revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection que la paix de la paix que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre coeur et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantez pour le Seigneur de tout votre coeur sous l'inspiration de la grâce et quoi que vous fassiez en parole ou en acte faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père Amen quoi que vous fassiez il dit encore en parole ou en acte donc il précise de quoi il est tenté de parler quoi que vous fassiez en parole ou en acte ça doit être en action de grâce à Dieu que ce soit la fête ou que ce soit là où on t'a invité tout ce que tu fais dans ta vie il dit bien quoi que vous fassiez dans les paroles ou bien dans les actes ça doit se faire ça doit absolument se faire par action de grâce à Dieu en rendant grâce à Dieu si donc dans ta vie tu te forces à faire tout ce que tu fais par action de grâce au Seigneur tu n'as rien à craindre si tout ce que tu fais c'est pour rendre grâce au Seigneur tu n'as rien à craindre c'est sa parole et c'est sa volonté wow nous rendons grâce à Dieu en tout cas pour ce moment et je crois que c'est c'est sa réussite nous rendons grâce au Seigneur